Alors, les symptômes du cancer de l'ovaire, ce sont effectivement des ballonnements, des saignements entre les règles ou après ménopause, des douleurs à toutes des points de côté, des difficultés à aller à la selle, des envie d'irriner, je ne sais pas. Voilà, donc ça reste des symptômes qui peuvent être dus à plein d'autres maladies. Il y a deux choses qui sont passées en moi simultanément. La première, c'est que je vais peut-être mourir. Et la deuxième, c'est que si je ne me sens pas, il va peut-être en sortir quelque chose de positif. Et pour l'instant, je dirais que c'est plutôt la deuxième solution qui nous fait séparer. Gynécologie, ostéopathie, sophrologie, au cœur de la santé de la femme, le podcast qui parle de gynécologie et du bien-être de la femme. Bienvenue. Bonjour et bienvenue au cœur de la santé des femmes, le podcast qui parle gynécologie, mais pas que. Je m'appelle Mathilde et aujourd'hui, nous allons parler gynécologie en l'occurrence parce que j'ai la chance d'accueillir un rayon de soleil en la personne de Christine Parrain. Christine, bonjour. Bonjour, merci pour votre accueil. Merci à vous, merci de votre générosité, d'avoir accepté de partager un bout de votre parcours et de votre expérience avec nous. Alors, on va dans un premier temps parler de votre parcours, mais de façon assez succincte. Et dans un deuxième volet, donc un deuxième podcast, on reviendra, là, cette fois-ci, de façon plus abondante et plus précise sur les symptômes, la prévention. Et également, l'association, il va porter un badge pour la défendre et la présenter, Imagine. Alors, la première question que je pose systématiquement, mais parce que je crois que c'est la plus importante, la plus fondamentale, parce qu'on parle de médical, mais le podcast, c'est surtout l'occasion d'aller vers quelqu'un, de faire connaissance avec. Donc, la première question, c'est du coup, qui êtes-vous, Christine Parrain ? Bonjour, eh bien, je m'appelle Christine Parrain, j'ai 48 ans et je suis en rémission d'un cancer des ovaires qui a été diagnostiqué en 2017. Donc, alors que, si mes calculs sont bons, j'avais 45 ans. J'ai une question, parce que c'est une question qu'on nous pose, ou en tout cas, quand j'échange, on me demande souvent pourquoi et comment les gens acceptent de témoigner et de se dévoiler un petit peu. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez accepté de partager un petit bout de votre parcours avec nous ? Eh bien, à vrai dire, quand j'ai été diagnostiquée de ce cancer, les symptômes étaient tellement discrets. Le cancer de l'ovaire porte à juste titre le surnom, si je puis dire, de tueur silencieux, parce que c'est un cancer qui est très agressif, souvent parce qu'il est diagnostiqué trop tardivement. Donc, les symptômes sont extrêmement discrets, c'était le cas pour moi, puisque je n'avais en tout et pour tout que des ballonnements et puis la sensation que mon ventre manquait de mobilité. J'ai donc consulté une ostéopathe en pensant vraiment qu'il s'agissait de quelque chose de bénin et c'est elle qui a trouvé ou touché cette tumeur qui, à part la suite, était diagnostiquée. Donc, j'ai vraiment voulu alerter les dames et c'est notre credo à l'association Imagine, je reviendrai peut-être un petit peu plus tard sur cette association. C'est vraiment d'inciter les femmes à consulter leur gynécologue ou leur médecin traitant ou éventuellement une sage-femme, si on se trouve dans un désert médical où c'est parfois compliqué d'avoir un rendez-vous rapidement chez son gynécologue, pour vraiment avoir un suivi très sérieux par rapport à ça, parce que ça peut arriver très vite et à tout le monde et à n'importe quel âge. Finalement, il y a cette volonté de pouvoir communiquer, de préserver, c'est-à-dire non pas de préverser, mais de prévenir en tout cas, autour de vous, à titre personnel. Donc là, vous nous avez donné des petites brides du quand et comment, du coup, vous avez appris pour votre diagnostic, en fait. Donc là, on l'a entendu, vous avez rencontré une ostéopathe. Est-ce que ce sont ces ballonnements, c'est-à-dire qu'ils vous ont inquiété ? Mais non, parce que vous dites qu'à priori, vous n'étiez pas spécialement inquiète. Mais en tout cas, vous aviez ces premiers symptômes qui vous ont amené à aller voir cet ostéopathe et qui a posé, du coup, ce diagnostic, c'est ça, en fait ? Alors non, l'ostéopathe n'a pas posé le diagnostic, bien qu'elle me l'a dit plus tard, elle avait quand même un sérieux doute. Elle m'a recommandé d'aller voir mon médecin traitant, ce que j'ai fait le lendemain, et lui m'a fait passer une échographie. L'échographiste s'est alarmé et il m'a pris lui-même un rendez-vous pour passer une IRM pelvienne. Et par la suite, parce qu'en fait, à vrai dire, je venais d'emménager en région parisienne, donc je n'avais plus de gynécologue, je n'avais plus de médecin traitant. Donc heureusement que j'étais dans une région où c'est relativement facile encore de trouver des praticiens assez rapidement. J'avais de l'endométriose qui avait déjà été opérée en 2011, et depuis j'avais un suivi, mais pas forcément très régulier, puisque je venais de déménager. Ça faisait seulement un an et demi que je n'avais pas vu de gynécologue, et d'où ma recommandation vraiment presque autoritaire, je dirais, d'aller voir son gynécologue une fois par an. C'est vraiment très important. J'ai donc été orientée vers un médecin de Poingine qui m'a opérée à l'hôpital Foch, mais on pensait au départ que c'était un kyste d'endométriose. L'IRM et puis bien sûr la chirurgie auront confirmé plus tard qu'il s'agissait bien d'un cancer ovarien. Je fais le lien, mais c'est vraiment une question parce qu'il y a une interrogation. Là, vous parlez d'endométriose. Est-ce que le lien entre cancer des ovaires et endométriose se fait, ou est-ce que ce sont vraiment deux choses complètement distinctes ? Je veux vraiment rassurer les patientes atteintes d'endométriose qui m'écoutent, parce que franchement, ça restera racime, mais il y a 0,6% des cas d'endométriose, donc c'est un très très faible chiffre, qui peut dégénérer en cancer des ovaires. Dans mon cas, cette endométriose était devenue très douloureuse et j'avais mal au ventre le jour, la nuit. Parfois, ça me réveillait. Donc, je serais ravie éventuellement de faire un autre podcast sur l'endométriose. Là, ce n'est pas l'objet dont on ne va pas rentrer dans les détails de cette maladie. Mais peut-être aussi que ça a masqué le cancer, qui, lui, n'est pas douloureux. C'est bien pour ça que c'est compliqué de diagnostiquer un cancer. Et puis, on n'a pas forcément envie d'aller voir un médecin parce qu'on a quelques ballonnements. Voilà. Et du coup, les symptômes que vous, vous avez eus, donc savoir si, alors, entre guillemets symptômes, parce qu'au départ, vous ne saviez pas, en fait, c'était ça, mais est-ce qu'ils sont typiques du cancer des ovaires ? C'est-à-dire d'avoir des ballonnements, de ne pas avoir de douleur non plus. A priori, est-ce que ce sont des manifestations qui sont systématiques ? Alors, les symptômes du cancer de l'ovaire, ce sont effectivement des ballonnements, mais alors des ballonnements, je dirais, inhabituels. Des saignements entre les règles, ce qui n'était pas mon cas, ou après ménopause. Des points de côté. Alors, ça, c'est vrai que j'en avais. J'en ai eu deux ou trois, donc je ne me suis pas alertée. Vraiment des douleurs à type de points de côté, des difficultés à aller à la selle, des envies d'uriner fréquentes. Voilà, donc ça reste des symptômes qui peuvent être dus à plein d'autres maladies, et même à aucune maladie, d'ailleurs. Un repas un peu important, avoir bu un petit peu trop, voilà, peut donner aussi ces symptômes-là. Moi, ce qu'on recommande vraiment à Imagine, et plus généralement dans l'ensemble des associations de lutte contre le cancer, je pense en particulier à Corasso, avec laquelle on travaille beaucoup, parce qu'eux, ils traitent des cancers ORL, les tumeurs rares de la tête et du cou, qui peuvent être dus, j'y reviendrai peut-être après, si vous m'en laissez l'occasion, au virus HPV. C'est notre autre cheval de bataille à Imagine. Notre recommandation, c'est vraiment que tout symptôme inhabituel, même anodin, voilà, des ballonnements, des difficultés à aller à la selle, mais qui ne se manifestent pas de la même façon que d'habitude, et qui se prolonge sur une durée supérieure à trois semaines, doit motiver une consultation. Ça ne rend pas malade que de consulter. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut dire, et la plupart du temps, on ne trouve rien de méchant. Donc, il faut vraiment penser ça comme ça. Par contre, s'il y a quelque chose d'effectivement malin, ou de cancéreux, c'est le terme, plus c'est pris tôt, mieux c'est. Y compris en période de Covid, comme en ce moment, les hôpitaux sont sûrs, il faut vraiment aller consulter. On voit arriver des patients avec des symptômes alarmants qui n'ont pas consulté à cause du Covid. Il faut vraiment aller consulter. N'ayez pas peur, les hôpitaux sont sûrs. Moi, je voulais vous demander, parce que chaque cancer, et là, vous l'avez dit en tout début, le cancer des ovaires, c'est un cancer qui est très agressif. Du coup, la prise en charge, comment elle se passe ? Qu'est-ce qui se passe derrière, une fois que ça a été diagnostiqué ? Eh bien, là, il y a eu donc IRM, chirurgie très rapidement. Alors, il y a deux solutions. Soit on peut être opéré d'emblée et suivre ou non une chimiothérapie selon le stade. Je crois que la recommandation pour les stades 1 n'est pas forcément d'avoir une chimiothérapie. Dans mon cas, il s'agissait au départ d'un stade 2. J'ai donc eu une opération d'emblée qui a permis de retirer la totalité du cancer. C'est ce qu'on appelle finir à R0. Les chirurgiens sont ravis quand ils terminent à R0 parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de cancer visible sur la personne. Et ensuite, j'ai eu une chimiothérapie, donc le protocole qui est administré en première intention qui est du carboplatine et du taxol. Mais pourquoi faire une chimio en plus, en fait ? Alors, comme je le disais, il n'y a plus de cancer visible. Mais il peut y avoir des résidus microscopiques qui ne soient pas encore visibles à l'œil nu. Et la chimiothérapie permet de faire, si je puis dire vulgairement, un nettoyage un petit peu plus approfondi pour éviter qu'il reste du cancer non perceptible, même à l'imagerie, et éventuellement des rechutes. Alors, dans mon cas, ça ne s'est pas arrêté là puisqu'on s'est aperçu après, au scanner de contrôle, qu'il restait du cancer sur ce qu'on appelle la coupole diaphragmatique, donc c'est une partie du diaphragme, à la périphérie du foie, qui heureusement n'était pas touchée. Et j'ai donc eu ce qu'on appelle une chirurgie de second look, c'est-à-dire une seconde chirurgie qui a été faite cette fois-ci à six mains, par trois chirurgiens. Donc, le chirurgien qui m'avait opéré en première intention, une autre chirurgienne obstétricienne et un chirurgien viscéral puisqu'il a fallu faire une petite résection du foie pour vérifier s'il était ou non atteint par le cancer et grâce au ciel, il ne l'était pas. C'est la dernière opération que vous avez eue a eu lieu quand ? Alors, cette seconde chirurgie a eu lieu le 22 mars 2018 et depuis, il n'y a plus de traces visibles à l'imagerie, donc on considère que je suis en rémission dite complète. Alors, qu'est-ce que c'est une rémission complète par rapport à une rémission partielle ? Une rémission complète, c'est quand on ne voit plus de traces de cancer à l'imagerie. Une rémission partielle, c'est quand il y a encore du cancer mais qui n'évolue pas. Donc, moi, je suis en rémission complète. On ne peut pas encore parler de guérison en cas de cancer de l'ovaire. D'ailleurs, je crois bien que le terme de guérison n'est jamais prononcé par les médecins puisqu'on a peu de données sur... C'est un cancer qui récidive fréquemment. Donc, on reste prudent par rapport à ça. Néanmoins, plus les années passent sans récidive et mieux c'est. Voilà. Et du coup, là, quand on dit rémission complète, ça signifie que vous n'avez plus de traitement non plus à prendre, plus rien. Alors, on peut très bien être en rémission complète en étant encore sous traitement. D'accord. Mais là, dans mon cas, ce n'est plus le cas. Donc, suite à cette seconde intervention, j'ai été requalifiée en stade 3A. Alors, je vais faire une distinction après entre les lettres. Parce qu'il n'y a pas juste 1, 2, 3, 4 pour les lettres. Puisque j'avais eu donc cette extension du cancer un petit peu sur le diaphragme. D'accord. Et suite à ça, j'ai donc eu un autre traitement qui s'appelle Avastin. Alors, le nom scientifique, c'est Bevacizumab. Et c'est un médicament qui est destiné à prévenir ou retarder ou éviter une éventuelle rechute. Voilà. Grosso modo, ça empêche une tumeur de se former par la privation d'oxygène. C'est ce qu'on appelle un anti-angiogénique qui empêche la vascularisation d'une éventuelle tumeur. Et donc, elle meurt d'elle-même. Ok. Alors, je comprends. Et du coup, là, je reviens juste un tout petit un peu en arrière parce que quand vous avez commencé à nous expliquer, vous avez parlé d'un cancer en stade 2. Donc, parce que, a priori, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, donc vous allez me reprendre si c'était le cas. Stade 2 parce que ça touchait, a priori, les ovaires. Et stade 3, ensuite, malgré l'opération, parce que ça touche... Il y a une extension ? D'accord. Oui, c'est ça. Et c'est bien de ça. Donc, pourquoi A ? Parce que je n'avais tout simplement pas d'atteinte au niveau des ganglions et de l'acide. Alors, l'acide, qu'est-ce que c'est ? C'est un liquide, un épanchement péritonéal, dans le cas du cancer de l'ovaire, en tout cas. Un épanchement de liquide qui se produit, alors, pour d'autres pathologies, ça peut être en cas de cirrhose, notamment, ou pour toute inflammation du péritoine. Donc, moi, j'en avais très, très peu d'acide. J'ai vu des patientes avoir des acides phénoménales. Une dame, je me souviens une fois, qui était en chimio avec moi, qui avait 9 litres d'acide. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. Et on sent vraiment qu'on a de l'eau dans le ventre. Bon, alors, si les cellules cancéreuses vont sur l'acide, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué, parce que, par définition, c'est liquide. Donc, ça peut se propager partout. Donc, plus de traitement, ça, on est d'accord. Est-ce que vous avez, malgré tout, un suivi annuel ? Oui, oui. Alors, le protocole actuel propose un suivi tous les trois mois par imagerie de contrôle. D'accord. Alors, soit Tepscan, soit Scanner. Donc, dans mon cas, il s'agit de Scanner, parce que le Tepscan, pour être réalisé, nécessite l'injection de liquide à base de sucre. Tepscan, première fois que j'entends ce terme. Du coup, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un scanner très perfectionné qui visualise le corps entier. D'accord, ok. Donc, sans coupure. C'est-à-dire qu'on voit le corps tout entier. D'accord. Par opposition au scanner thoraco-abdomino-pelvien que je peux avoir, où je vais avoir un scanner du pelvis, un scanner de l'abdomen, et un scanner du thorax. D'accord. Pour surveiller d'éventuelles apparitions de récidives ou de métastases. Donc, je reviens sur ce que je disais sur le Tepscan. Donc, on injecte un liquide à base de sucre. D'accord. Les cellules cancéreuses sont majoritairement attirées par le sucre, et donc deviennent visibles à ce moment-là. Dans le cas du cancer que j'ai eu, qui était un cancer à cellules claires, elles ne sont pas attirées par le sucre. Donc, invisibles au Tepscan. Donc, pour surveiller mon type de cancer, on doit attendre que des cellules cancéreuses, pardon, que des tumeurs cancéreuses, ce soit ou des nodules, parce que ce n'est pas forcément quelque chose de gros, ça peut être infrascentimétrique, que des nodules cancéreuses se soient formés pour être rendues visibles au scanner. Donc, un scanner classique. Donc, je réponds à votre question par rapport à la fréquence. Le protocole, donc, c'est un scanner tous les trois mois avec un examen clinique et une prise de sang. On surveille les marqueurs. Alors, pour le cancer de l'ovaire, c'est le CA 125. Et on surveille les constantes du foie, des reins, l'hémogramme, toutes ces choses-là. Ça, c'est tous les trois mois la première année. Ensuite, la deuxième année, on est passé à tous les quatre mois. Et actuellement, je suis à tous les six mois pendant cinq ans, jusqu'à ce que ça fasse cinq ans de rémission si j'ai la chance de les atteindre. Et ensuite, ce sera tous les ans jusqu'à la fin de ma vie. Et du coup, comment on gère ces lèvres de temps ? C'est-à-dire que finalement, trois mois, c'est très court entre chaque rendez-vous. Donc, on peut en sortir effectivement soulagé. Et puis finalement, les trois mois reviennent vite. Donc, comment on gère ça ? Pas bien. C'est toujours quelque chose d'un petit peu compliqué. Et ça, je pense que tous les patients, on a tous nos astuces pour contourner ça. Donc, c'est vrai que les premiers scanners de contrôle, pour ma part, j'étais vraiment très, très, très angoissée à chaque fois. À peu près un mois avant, j'y pensais beaucoup, etc. On a l'impression qu'on a des métastases partout parce que la moindre petite douleur, on s'observe énormément. Et puis, au fil du temps, malgré tout, on s'assagit. On se renseigne aussi. C'est vrai que, pour ma part, je me suis beaucoup intéressée à ma maladie et aussi à celle des autres, d'ailleurs, enfin au cancer en général. Et on sait très bien que ce n'est pas parce qu'on a ceci, cela que c'est forcément un cancer. Donc après, on relativise beaucoup aussi. J'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs personnes qui ont été atteintes du cancer. Et il y a un mot qui revient, mais je dirais presque systématiquement, c'est celui de la vulnérabilité. Mais je crois que, je réfléchis, j'allais dire, dans 90% des cas, mais je crois que dans chaque conversation, il est apparu. Est-ce que vous, c'est un mot que vous avez employé et pour vous-même, est-ce que vous vous êtes sentie vulnérable et qu'est-ce qu'il évoque pour vous ce mot-là ? La vulnérabilité, je ne suis pas sûre que je me sois sentie plus vulnérable. J'ai presque l'impression que c'est le contraire, à vrai dire. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand j'ai été diagnostiquée, bien sûr, j'ai fondu en larmes. Enfin, quand j'ai compris que j'avais un cancer, puisque c'était donc au moment de cette échographie, bien sûr, j'ai fondu en larmes. Quand le diagnostic a été confirmé, par contre, qu'on m'a annoncé le traitement, là, j'étais plus dans bon, d'accord, c'est ça, mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour s'en sortir ? Quelles sont les meilleures armes ? Et puis, dans mon cas, ce qui m'a vraiment aidée, c'est l'humour, je pense, parce que déjà, j'aime beaucoup l'humour noir, en général. Donc là, forcément, quand on a un cancer, c'est un bon terrain pour faire de l'humour noir, donc j'en ai bien profité. Mais j'étais très entourée aussi, donc il y a eu ça. Et puis, il y a eu cette rencontre avec Imagine, dont j'aurai l'occasion apparemment de parler dans un autre podcast. Mais non, vulnérable, je ne sais pas, j'étais plus dans l'action, il faut faire ça et on réfléchira après. Et finalement, quand le traitement a été terminé, je sais que je peux choquer en disant ça, mais j'ai plutôt l'impression que ça m'a enrichie et que ça m'a apporté des choses plutôt que de m'avoir abattue. Alors bien sûr, je n'ai pas récidivé. Je croise les doigts pour que ça n'arrive jamais. Je ne tiendrai peut-être pas le même discours si c'était le cas, je n'en sais rien. Mais au moment où j'ai eu la confirmation que c'était vraiment un cancer, il y a deux choses qui se sont passées en moi simultanément. La première, c'est je vais peut-être mourir. Et la deuxième, c'est si je ne meurs pas, il va peut-être en sortir quelque chose de positif. Et pour l'instant, je dirais que c'est plutôt la deuxième solution qui s'est produite. Et c'est quelque chose, un positionnement, j'allais dire, que vous aviez déjà avant, en fait, d'être dans le faire, parce que finalement, on fait un peu ça d'être dans l'action. c'est une attitude que vous teniez déjà avant d'apprendre pour votre cancer ou ça s'est vraiment développé parce que vous avez développé une force de caractère en réponse, en fait, à votre cancer. Je ne sais pas si ma question est... Oui, c'est clair. Non, par rapport à la vie en général, je ne sais pas très bien si j'étais comme ça ou pas. Par contre, ce que je sais, c'est que je m'étais toujours dit si un jour, on m'annonce que j'ai un cancer, ça sera horrible, je vais m'évanouir, je vais pleurer, je ne m'en remettrai jamais, je serai angoissée tout le temps. Et à ma grande surprise, non. Non, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Oui, il y a eu des moments d'angoisse, je ne vais pas mentir, je ne dis pas tout ça pour essayer de faire la fière ou quelque chose comme ça, ce n'est pas du tout ça. Mais je crois qu'on n'a pas le choix, en fait. À partir du moment où on nous annonce une maladie dont on peut mourir, c'est un peu la réflexion que j'ai eue quand on m'a annoncé, donc quand on a vu à ce scanner de contrôle qu'il restait de la maladie sur le diaphragme, là, j'ai vraiment beaucoup pleuré, à peu près 24 heures. Et puis au bout de 24 heures, je me suis dit bon, soit tu vas vivre quelques semaines, soit tu vas vivre encore des dizaines d'années parce qu'après tout, il se peut très bien que cette chirurgie fonctionne aussi et enlève tout le cancer et puis le traitement après. tu vas pas passer ce qui te reste à vivre à pleurer comme ça sinon c'est même pas la peine d'aller faire l'opération. Donc après, à partir de ce moment-là, je me suis dit voilà, il faut accepter, c'est comme ça. Je pense que c'est de l'accueil peut-être que j'ai fait. la capacité d'accueillir ce qu'il y a et de... Je me suis dit on va essayer de faire de ça une expérience. Après, l'avenir dira si elle sera bonne ou mauvaise, mais une expérience de se dire voilà, ça va m'apprendre des choses. C'est une vraie question que je me pose, c'est-à-dire est-ce que vous l'avez développée par vous-même ou est-ce que vous avez été cherchée dans des méthodes que ce soit, je sais pas, le yoga, le développement personnel, des choses comme ça, des armes, entre guillemets, si je puis dire, pour vous préparer à accueillir ce qui était en train de vous arriver en fait ? Non, je pense que je l'ai fait toute seule parce que déjà je m'intéressais beaucoup à la médecine avant mais alors pas forcément au cancer mais j'aimais bien regarder des chirurgies à la télé, dans les émissions télé, sur internet, ce genre de choses et là forcément d'être à l'hôpital comme ça, je regardais les infirmières injecter le produit de chimiothérapie, enfin, tout ce protocole, tout ce qui est organisé autour de nous, les patientes, je trouvais ça très intéressant et je me souviens notamment de ma première séance de chimio que j'appréhendais beaucoup où je m'attendais à me retrouver dans une sorte de mouroir avec des gens qui gémissent ou sont en train d'agonir en rendant leur dernier soupir, c'était pas du tout ça, il y avait beaucoup de bonne humeur, on était trois par chambre, la première chimio je me suis retrouvée avec deux dames dont une était en rechute de cancer du sein ça faisait plus de 20 ans qu'elle vivait avec son cancer et je me suis dit mais en fait on peut vivre très longtemps avec un cancer, ça c'est quelque chose que je ne savais pas avant et puis on peut rire aussi et puis les médecins, les oncologues ils plaisantaient entre eux, les malades ont plaisanté entre nous et puis finalement cette injection de chimiothérapie elle s'est bien passée je n'ai pas été malade après, je n'ai même pas été fatiguée parce que j'avais eu de la cortisone et donc j'ai même fait tout mon ménage en rentrant chez moi je me souviens tellement j'étais contente d'être en forme enfin bon, non franchement j'ai appris beaucoup de choses très intéressantes et je me suis intéressée aux traitements qui m'étaient proposés à moi et après aux traitements que je voyais des gens qui partageaient la chambre de chimio avec moi, je leur demandais ce qu'ils avaient comment ils étaient traités comment ils vivaient ça et en fait on s'entraide énormément entre nous il y a beaucoup d'associations qui sont mises en place et on se rend compte qu'on n'est pas tout seul qu'on est bien soigné franchement les soignants ils sont mais adorables avec nous ça faut vraiment vraiment garder ça à l'esprit ils se dévouent mais énormément que ce soit le chirurgien mais également les infirmières même les personnes qui nettoient les chambres enfin l'équipe administrative tout le monde est là en synergie autour de nous pour nous accompagner et nous aider à aller mieux il y a aussi des psychologues si besoin il y a tout ce qu'on appelle les soins de support donc avec de la sophrologie éventuellement du yoga moi j'avais eu un petit peu d'auriculothérapie pour prévenir les nausées enfin voilà on est vraiment dans un cocon quand on est malade donc on se sent pas seul ça m'a fait penser à ça mais pour le coup c'est un événement plutôt personnel je me souviens que moi pour mon accouchement le médecin m'avait eu un geste qui avait il m'avait caressé la joue et je m'étais accrochée à ce geste là quelque chose qui peut paraître très anodin mais qui sur le coup vous permet de me dire je m'accroche à ça parce qu'on le donne à ce moment là et que ça me soutient oui je comprends alors ça a pas été un geste physique pour ma part mais c'est vrai que je voyais déjà le chirurgien qui m'a opéré la première fois qui venait me voir tous les jours donc ça déjà c'était très touchant et puis les infirmières notamment l'équipe de nuit qui venait me voir pour papoter et c'était ça c'était vraiment super parce que je m'intéressais à leur métier on échangeait comme ça par rapport à la maladie leur expérience etc et je me souviens une fois d'une aide-soignante de nuit qui est venue me voir vers 21h et puis elle est restée jusqu'à plus de 23h et on a discuté elle faisait son travail elle repartait elle revenait etc mais c'était une nuit assez calme cette fois là et c'était vraiment vraiment agréable quand je suis partie de la les deux fois d'ailleurs quand je suis partie de l'hôpital j'avais presque à ma grande surprise là aussi mais un pincement au coeur de me dire mince je vais plus les voir tout le temps donc je repasse alors pas en ce moment à cause du Covid mais je repasse fréquemment voir les infirmières pour leur rendre visite parce que franchement elles étaient formidables vraiment je trouve ça beau et aussi bien pour vous que pour eux en fait je trouve que c'est important de les encourager parce que franchement elles font un travail mais fantastique et colossal on se rend pas compte mais il faut être hospitalisé pour voir vraiment le travail de titan que font tout le personnel soignant et oui en plus c'est agréable je veux dire même pour nous en tant que patients de retourner les voir et de les voir contentes de nous voir aller bien etc voilà au moins elles savent qu'elles ont travaillé pour alors on travaille toujours pour quelque chose même si ça se termine mal c'est pas ce que je veux dire mais là à fortiori il y a oui il y a une pulsion de vie qui arrive qui est importante et même je pense pour eux qui les soutient également en fait effectivement d'avoir ce côté où on voit que la personne va bien et qu'on s'est investi qu'on a donné je pense que c'est important là je pensais parce que vous parliez de sophrologie et de l'univers un petit peu paramédical comme ça on le voit de plus en plus il y a cette notion où on lit que ce soit la science ou de façon générale l'état émotionnel et psychologique à l'état de santé est-ce que c'est quelque chose auquel vous croyez ? alors là je sais pas du tout franchement j'en ai aucune idée j'ai rencontré des médecins qui pensaient que oui j'avais discuté avec un oncologue qui pensait que non en justifiant en me disant sinon tous les gens stressés auraient des cancers il y a aussi des gens qui sont entre guillemets forts psychologiquement et qui décèdent des gens qui sont abattus pendant tout le long de leur maladie qui finalement s'en sortent donc je sais pas par contre ce que je sais et ça c'est une évidence c'est que si on alors quand je dis le vivre bien si tant est qu'on puisse bien vivre ça mais si on reste positif et si on si on continue d'avoir des centres d'intérêt si on a envie de communiquer si tout ça tout se passe au mieux à défaut de bien se passer mais ça peut se passer au mieux je pense que de toute manière c'est bénéfique pour le malade parce que il continue de vivre parce que pendant la maladie on continue de vivre c'est quand même ça qu'il faut garder à l'esprit aussi donc on sait pas combien de temps on va vivre mais on est là on est vivant et si on se lamente si on vit mal tous les traitements qui nous sont proposés si on est frustré de ne pas pouvoir faire les choses qu'on faisait avant et bien cette vie qui est là maintenant au moment M et bien elle passe mal donc il vaut mieux rester positif dans l'intérêt à la fois du patient mais aussi de son entourage et du coup ça c'est le message que vous aimeriez faire passer de rester positif malgré tout oui parce que malgré tout les traitements évoluent tous les jours enfin je publie des choses par rapport à Imagine puisque je m'occupe des réseaux sociaux tous les jours je reçois des nouveaux protocoles qui apparaissent des nouveaux essais thérapeutiques il se passe plein de choses donc l'espoir il est toujours là qu'un traitement arrive et réussisse enfin à guérir ce cancer et puis beaucoup d'autres ou du moins à prolonger la vie il y a encore énormément de choses à dire et vraiment j'ai beaucoup de questions en tête et ça se bouscule donc bref mais on va on va on va s'arrêter là-dessus j'ai encore deux dernières questions la première c'est si vous aviez un livre à nous conseiller mais sur n'importe quel sujet un livre qui vous a touché plus ou pas du tout peut-être Stade 2 qui a été écrit par un journaliste dont j'ai oublié le nom j'ai honte qui a animé Stade 2 Patrick Chen voilà Patrick Chen qui l'a co-écrit avec le professeur Perromore et où il met l'accent beaucoup sur le manque de moyens à l'hôpital donc ça je l'ai lu donc il y a son parcours patient puisque lui il a eu un cancer de la vessie d'accord donc l'urologie rien à voir avec ce que j'ai eu moi mais oui il met vraiment l'accent sur le manque de moyens de l'hôpital et là vraiment avec le Covid on ne le veut pas faire politique mais on le voit encore plus mais il faut le souligner quand même voilà je pense qu'on peut souligner c'est pas inutile je pense il y a des moyens à mettre quelque part mettons-le à l'hôpital dans la santé voilà je vous rends sur l'idée même si je ne dois pas faire de politique non plus et dernière dernière des questions une oeuvre musicale haha une oeuvre musicale qui serait mais comment ? qui vous vous touche particulièrement celle que vous pourriez jouer ou écouter constamment alors là je ne pourrais pas la jouer là en ce moment parce que je je dirais la chaconne en ré mineur de Bach pour violon et dans sa version transcrite au clavecin aussi par Brahms transcrite par Brahms et bien on écoutera tout ça et puis on lira tout ça merci beaucoup Christine Parrain d'avoir partagé un peu de votre parcours avec nous c'était un message qui était qui était plein de plein de lumière plein d'espoir mais en même temps j'en étais quasiment sûre et je l'ai dit en intro je me suis dit c'est un petit rayon de soleil et c'était vraiment ça c'était un peu de force c'était pas évident malgré tout comme sujet on s'attend toujours à quelque chose d'un petit peu lourd et il y a un ton qui va être grave et au contraire on en ressort avec plein d'énergie plein d'envie donc c'est un vrai joli cadeau que vous nous avez fait pendant ces quelques minutes et puis moi je vous dis à très vite pour le prochain podcast qui cette fois s'intéressera davantage aux symptômes et à la prévention et à votre association Imagine parce que c'est hyper important on n'a pas suffisamment parlé je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous merci vous aussi merci à vous au coeur de la santé de la femme le podcast qui parle de gynécologie et du bien-être de la femme 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 et du bien-être de la femme